La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, les premières tendances des élections locales sont en vedette dans les journaux parus ce lundi 24 janvier 2022. Réoumi parle de rademarée de Yehui à Dakar, Ziguenchor entre autres, et nous fait part notamment de la rasiade de Sonko à Ziguenchor avant de signaler Barthes comme roi de Dakar. Réoumi souligne aussi à Sayune que Yehui a fondu le Mbourou Aksou à Thies à Kaoulak-Serinboup à tout raflé. Sambadio Benka gagne partout à Dakar, renseigne aussi Réoumi, qui voit Djoussar envoyé au micron par Seydina Issa. En réaction, Benno Bokouyakar, qui avait annoncé une conférence de presse hier à 22h et qu'il a reporté à Aujourd'hui, soutient que ce scrutin est synonyme de triomphe de la démocratie sénégalaise. Et Libération annonce le naufrage de cette même Benno Bokouyakar, informant que Dakar et la majorité de ses communes, Ziguenchor et son département, Rufisque-Sangalkam-Tivawan-Tjes-Bignona-Kaoulak-Tamba commune, entre autres, ont basculé. Abdoulaye Djoussar a été battu aussi à Yof, son quoi a écrasé ses concurrents avec des scores à la soviétique, et Barthes déroule dans la capitale. Plusieurs DG et ministres ont été humiliés, rapporte Libération, qui infirme que Ndoyban a pris pire, Diopsy a gagné largement à Tivawan et Ahmed Aïdara trône à Gédiouaï. Les bulletins blancs ont gagné à Touba. Si on en croit ce journal, dont la une est occupée par plusieurs leaders de Yewi Askanwi, notamment Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz Toussourian, à la une du quotidien où l'on signale une vague verte. L'on retrouve aussi Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko, tous souriants. Ce journal constate et signale des tendances favorables à Yewi Askanwi à l'issue des locales et précise que Sonko et Barthélémy Diaz ont remporté leur ville. Serine Boub a été, lui, bien élu à Kaoulak, informent le journal Doma Djambaldjane, qui évoque les paris perdus d'Idi Atjes et Dioufsar à Dakar. Ce journal en dit lui que les électeurs ont rejeté Beno Bokuyakar. En tout cas, les journaux ont livré leur verdict à l'issue du scrutin local de ce 23 janvier, notre sud-côtéant, qui donne des échos de Saint-Louis où Mansour Fayet à Bambaye se sont détachés. Mais au plan national, la tribune constate une rasiade de Yewi Askanwi avec les premières tendances qui montrent que Dakar a voté largement pour Barthélémy Diaz, même constat dans la majorité des communes de la capitale. Sonko devient l'homme fort de Ziegenchor, rapporte ce journal. Et le journal La Saint, un vent, Yaou a soufflé sur le pays avec la défaite de Beno Bokuyakar dont Dakar, Sangal Kam, Rufis, Ziegenchor, Bignona, entre autres. Ce quotidien fait remarquer que presque toutes les communes de la capitale ainsi que la ville échappent à Beno Bokuyakar. Beno et Yaou qui sont coups à coups de Agedewaï, si on en croit ce journal. Le journal Ouag en place qui signale la Bérezina pour Beno Bokuyakar à sa une, en déduit et note, Makissal joue et perd. Le même Makissal risque la cohabitation après cette défaite aux élections locales, estime Dakar Times qui souligne que le pouvoir et l'opposition seront tenus de travailler ensemble dans les années à venir avec cette victoire annoncée de l'opposition dans certaines grandes villes du pays. Cette défaite est surtout celle de Makissal, indique Dakar Times. Et l'évidence va plus loin, parlant d'alerte au troisième mandat pendant que 24 heures qualifient cette défaite de Beno Bokuyakar face à l'opposition d'avertissement avec frais et contre la mauvaise gouvernance. De l'avis de ce journal, après les événements de mars 2021, les populations n'avaient le choix que de croire aux urnes pour envoyer une seconde salve au président et à son gouvernement. Revenons sur le déroulement du scrutin, notamment le comportement des citoyens lors de cette journée de scrutin. L'analyste de Réoumi Quotidien va au-delà des faits et constate une victoire de la démocratie. Mais aux parcelles assainies, il y a eu des retards dans le vote, note ce journal. Dr Abdurrahman Diouf, lui, dénonce un déroulement scandaleux du vote et Tass dénonce aussi des retards notés à Tchesse. Réoumi rapporte aussi qu'il y a été hué lors de son vote et Mansour Fay conspillé. Pape Gorgendong a lui aussi été hué et sa sécurité a usé de pompes à gaz, informe Réoumi qui livre aussi bien d'autres couacs notés sur l'ensemble du territoire avant de nous apprendre que le mystique s'est invité lors du vote aux parcelles assainies. Dans Ouagrand Place, l'on rapporte un vote long et périlleux. Revenons sur le déroulement du scrutin, notamment à Rufisque. Revenons dans Réoumi Quotidien, où Mamak Targué se prononce sur les lobbies LGBT et renseignent que l'État a un agenda caché. Invité du Grand Oral samedi dernier, le vice-président de l'ONG Djamra a fait beaucoup de révélations, note Réoumi qui nous ont dit plus à sa page 3. À la page 7 de stade, Khalidou Koulibaly se prononce sur le match Sénégal-Cap-Vert. Aliu Sissé, lui, répond aux critiques et souligne que le plus important, c'est de rester avec ses idées. Dans Sounolombe, Bourghan Ouad, manager de Bognang 2, révèle que leur souhait, c'est d'affronter Balagay 2 cette saison. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.